Musique Elle est vraiment bien cette intro Ouais l'ambiance bien Elle est stylée hein Ah c'est rafraîchissant putain Merci Versigno de Youtube Bon il y avait de l'action sur l'upcam Effectivement on est ensemble du coup de retour sur la Foriga TV Pour cette seconde manche de RNG In Famous Gaming Avec Peut-être un potentiel de tiebreak Malheureusement avec Shiba on n'a pas assisté au canapé de débrief Slash l'information qui a été donnée sur le net Je pense qu'il y a un cas de figure où il y a un tiebreak Avec 7 points pour le gagnant Que ce soit RNG ou In Famous Pas sûr Shiba nous dit pas sûr Ce qui est sûr en tout cas c'est que les deux équipes ne sont pas éliminées Puisque la victoire de RNG dans la manche précédente Ont éliminé NIP du groupe B Et derrière on va nous retrouver avec les deux équipes Au minimum dans le lower Slash peut-être La manche est importante parce que du coup tu te tapes pas Un super Un récit Sur le B1 Sur le B1 c'est mieux quand même de ne pas te taper Même si la théorie des sacs nous dit que J'ai envie de te lancer après le draft Il faut absolument que je t'en parle Parce que On parlera plus tard Il faut qu'on en parle Moi j'en peux plus T'inquiète pas on aura l'occasion Mais j'ai peur Mais le truc c'est qu'il faut qu'on en parle Parce que j'ai peur T'as peur de quoi ? Que le groupe T'es prêt ? Ouais vas-y L'année dernière Le problème du groupe B Ouais Le gros problème C'est qu'on avait un groupe B qui était Euh... Déséquilibré Par rapport au groupe A Et on savait pas qu'il était déséquilibré Sauf qu'on avait un indice C'est que le groupe B était stack Il y avait très peu de contraste à l'intérieur Ouais C'était très stack Et notamment beaucoup d'équipes Qui étaient au coude à coude Et ça s'envoyait des points dans tous les sens Un peu comme le groupe B de cette année Donc moi ce que j'ai peur Et pour moi il y a que 3-4 figures possibles Si jamais il y a un groupe qui est stack C'est Ou le groupe est stack Est légèrement supérieur à l'autre groupe Ou alors il est légèrement inférieur Ou alors Bah c'est à peu près équilibré dans les deux groupes Et du coup C'est juste qu'eux ils vont occuper On va dire le centre Euh... Des places des play-offs Si on se base évidemment sur les résultats des groupes stage Ce qui n'est pas totalement vrai Ok Il y a 3-4 figures Je suis d'accord avec toi Il y en a un où ils sont moins bons Il y en a un où ils sont équivalents Il y en a un où ils sont supérieurs Jusque là on est d'accord Voilà Et j'ai peur qu'au vu des matchs Qui sont joués hormis au G Qui sont incroyables On se retrouve avec un groupe B Qui j'ai l'impression est un peu inférieur au groupe A En termes de niveau de jeu Je pense que cette année les sacs sont équilibrés Tu penses ? Ouais Très honnêtement Donc là en gros on irait caster des équipes Qui ferait entre le top 12 et le top 6 Ouais Ok Ça me va comme explication Top 16 et le top 6 Mais non top 16 c'est le groupe A Si ils sont stackés Ils vont se retrouver à peu près au même place Du coup le groupe A va être sur les extrémités Le groupe A va être très haut Mais quoi il faut plonger la théorie non ? Les viewers qu'est-ce qu'on a pensé de cette théorie ? Mais moi je veux y croire Je veux y croire Vu ce qui s'est passé l'année dernière Mais l'année dernière je te soutenais dans le délire Que on parlait d'un groupe B qui était stack Qui était meilleur que le groupe A Et on est quand même sacrément tombé sur le cul dans les play-offs Et on l'a vu On l'a vu Team Secret et VP Ils étaient dans le groupe B Ils ont terminé top 6 les deux Qu'est-ce que j'ai pas inventé avec cette théorie ? Je m'en veux Je m'en veux Mais surtout que c'est une théorie qui s'est retournée contre toi Ouais Mais tu sais moi j'invente des théories Qui m'arrangent Et parce que je savais tous Je savais que vous alliez tous défendre l'inverse Donc je m'étais préparé une théorie Contre laquelle vous ne pouviez rien dire Parce que tant que t'avais pas vu Le résultat après Au moment où on en parle C'est sorti du backstage Donc tu pourrais pas savoir avant que les groupes se mélangent D'accord Donc du coup cette théorie là Elle marchait à 100% Je pouvais pas avoir tort Sur ce canapé Jusqu'à que Jusqu'à que ça se mélange Et que là bon je pouvais avoir tort Ouais Mais Enfin on va dire que tu spéculais quoi Ah bah bien sûr Tu spéculais avec des arguments Bien sûr Voilà mais Le principe était de dire De toute façon je peux raconter toute la merde que je veux Bah après on est là pour raconter de la merde en canapé On est là pour spéculer Ouais Si on se mouille pas qui le fait Pas vous hein Parce que j'étais le seul à mouiller Bah regarde Qu'est-ce que je fais cette année Non mais cette année c'est bien Sauf que Le problème c'est que Quand j'ai essayé d'exposer Euh Mon schmilblick Ni toi Ni vos ja Ni C'était qui le troisième ? Euh Cry Ni croyer Sauf qu'aujourd'hui on se retrouve Avec Un groupe A Qui fait pas un seul putain de tiebreak Ils sont C'est impossible qu'il y ait des tiebreak dans le groupe A Et un groupe B Avec des possibilités de tiebreak C'est normal il est pas fini C'est vrai Mais du coup le groupe A On est assuré Et Genre Il s'est terminé Là il y a quand même beaucoup de chance qu'il y ait des tiebreak Jusqu'à la dernière partie tu savais pas s'il y aurait pas de tiebreak ou pas Donc Ouais Et si on parlait un peu de ce draft ? Bah oui parce qu'on va pas du tout parler Il y a quand même une putain de Broodmother qui est troisième pic chez Infamous Et la Broodmother va jouer face à MK Et un petit Pugna côté RNG Pugna offlane ou Pugna l'anel ? Et un petit Mars qu'on a pas vu beaucoup non plus Enfin c'est un Mars carry ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Ou alors c'est Mars mid contre Brood ? C'est peut-être Mars mid contre Brood ? Ouais je pense que c'est pas mal Mars mid contre Brood C'est vrai qu'il y a quatre héros contre Broodmother Moi je dis toujours qu'en Broodmid il y a MK, Tinik, NK mais c'est vrai que Mars c'est très bien aussi Pugna c'est pas mal aussi non ? Les Spiders ont 50% de résistance magique Ah ouais c'est vrai ça Ou 40% peut-être ça a été nerf Mais en tout cas le temps qu'il les blast Les petites Pugna qu'elles sautent mais les mamans Enfin les mamans, les grandes soeurs Donc ça va être un Pugna position 4 Avec un Warlock position 5 et un Ogre position 3 C'est dur à savoir C'est dur à savoir pour RNG je trouve Après le Monkey PL ? Ouais le Monkey peut être mid aussi Bon c'est Monet Donc il sera pas mid Setsu va bien être mid Ok Avec son Mars Et du coup c'est un Pugna P3 La NEM non La NEM au Grumage Ouais c'est un Pugna P3 Très bien Très très bien Et donc au dessous Est-ce qu'on a des surprises ? On a la Brood sur Chris Luck Chris Luck Qui est le mid Kawan Alliance Hector Je sais pas pourquoi il l'appelle Hector d'ailleurs Parce que son pseudo c'est Kawan Ouais mais son prénom c'est Hector C'est ça t'es sûr ? Ouais t'as un Hector et un Jean-Pierre Non c'est sûr Tu te fous de ma gueule ? Non Y'a pas un joueur qui s'appelle Jean-Pierre J.P.O Y'a vraiment un joueur qui s'appelle Jean-Pierre J.P.O Mais non c'est pas possible T'as écouté les bullshit de Hugo toi encore Jean-Pierre Gonzales Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Y'a un qui s'appelle Elvis Un Elvis Un Jean-Pierre et un Hector Un jeu Oh putain merde Ça me rappelle cette équipe à TI4 là Putain avec Quoi ils s'appelaient déjà ? Oh la vache merde L'équipe qui était nulle mais nulle Et y'avait des DZ avant qu'ils se fassent ban à l'intérieur Je sais plus Je sais plus L'équipe à des DZ avant qu'ils se fassent ban C'était le seul bon dans l'équipe Putain ils étaient tous nuls à côté Avec DJ ? Je crois qu'il y avait DJ Oh putain t'as pas de mémoire Je crois qu'il y avait DJ Mais c'était pas l'équipe à TI4 où il y avait eu une erreur de cast Si Si c'était eux Avec Putain comment ils s'appelaient le chat au shaman Qu'est-ce qu'il était nul Johnny Johnny putain la mémoire Johnny Allumez le feu voyons Johnny mais oui Johnny putain Oh la la Ils n'ont jamais ru Putain Ingame Ingame Hop C'est juste ici Est-ce que tu es chaud pour nous afficher le chat des viewers ? Que nous nous donne des affaires importantes Bien sûr Donc là VP est à 1-0 Donc ce que vous avez dit tout à l'heure les viewers C'est que si VP gagne Ils sont à 2-0 Ils sont à 1-0 Ils sont à 1-0 bracket automatique Je ne veux pas y croire Quoi ? Apparemment ce qu'ils écrivaient tout à l'heure dans le chat C'est que VP sont à 1-0 pour l'instant Si j'ai bien compris Et s'ils gagnent la seconde game Ils sont en uppers Ouais c'est ça Le vainqueur de la game 2 Peu importe quelle équipe Est en uppers Ça c'est incroyable Du coup ça ne va pas dans le sens d'un tiebreaker Bon après sûrement que le vainqueur se tape Team Secret Donc c'est chiant Mais Ou Attends c'est qui le premier dans le groupe 1 ? C'est Team Secret ou Non c'est C'est LGD ? C'est LGD Ah LGD ils vont prendre VP tous les jours Ils les roulent à chaque fois Putain ça fait chier C'est ça qui est bon Par contre alors la limace je crois que dans ce tournoi elle a pas un très très gros taux de win rate C'est un dort tu l'appelles la limace Ouais bah c'est une limace non ? C'est plutôt un dort pour se faire la limace Ah ouais ? Moi je l'appelle la limace Mais c'est vrai qu'il a pas de jambe donc Il a plus la gueule à être une limace Et je crois que la brood a pas non plus un très haut taux de win rate Donc euh Il est serein monnaie parce que c'est un Monkey King c'est un pas d'armure Alors ok il va récupérer de l'ice steal Mais ouais 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 le bash Elle est bloquée Oh la 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 monnaie On rend l'argent Allez du coup il aura les bouts de deal Warlock On va chercher les bouts de diafou Il va aller chercher la leur Il va prendre le torrent Il va se faire jambon Il va se faire jambon Il va se faire jambon Shiba Si 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 il va se faire jambon Regarde il y va pas il le sait Il ne pose pas il ne pose pas le temps Bah oui Mais non mais s'il y va il meurt mec Oh putain il va le choper Scofield Regarde il le fait cast Il le fait cast 4 fois là Regarde regarde Tac tac Là il sait que tu Oh Oh le bash Dommage 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 Putain il a tellement de chatte Il a tellement de bash aussi sur Oh non je sais pas tu peux pas faire ça là Pourquoi tu me dis que c'est de la chatte ? Le bash ? Eh oui C'est plus de la chatte C'est plus de la chatte Eh non C'est tous les 4 coups maintenant que tu bash Ah oui c'est vrai Bah oui c'est vrai Avec de l'actact speed tu peux full bash Du coup mid on a une brode de mars Bah oui c'est vrai t'as raison Putain mais il y a trop de patch moi Mais rejoue le Slardard tu vas aimer C'est kiffant Plus toi tu joues à Dota mec Tu vois ça sera encore Lulu qui me dit ça Bon Mais toi tu joues à Dota Non mais je l'ai joué et j'ai kiffé en plus Je l'ai joué dans la Frogan Div Mais il sait trop bien Slardard Il est trop kiffant T'as essayé la Ganym un peu ? Non par contre je l'ai pas joué depuis Qu'il fait des flaques d'eau partout Eh bah voilà Bah Chanchon il pourrait mieux te le vendre que moi Parce que lui il a pas mal pensé Et franchement c'est stil Mais c'est Chaussette là Qui me l'a vendu quand j'ai joué avec lui Ah Chaussette qui est Socks Qui est le coach de OG Ouais Avec Ichiba joue pas mal T'as un bon petit stack toi d'ailleurs Bah ouais Et je m'en sors bien Parce que Honnêtement Ah bah il y a du MMR autour Ouais Il y a du MMR Et je crois que Je sais plus Je crois que je suis à 93% victoire Sur mes 20 dernières parties Oh lui Avec ce stack Oh lui Donc euh Et c'est moi qui carry Donc je carry en immortel J'ai vu un tes snipers l'autre jour Attends Sniper mid ? Euh Je sais plus Un sniper qui se faisait rentrer dans Oui ça devait être un sniper mid J'ai carry au stack Je regardais sur le stream Je crois que c'était le stream de Bull Que je regardais Il y avait Bah il y avait Sox Il y avait Bull Il y avait MKZ Il y avait toi Et Mais c'est ça en fait Cette partie là Ils m'ont fait J'ai envie de jouer carry Donc dégage mille Bull a joué Winter Wyvern Sox Il jouait un peu bourrin Sox Je sais plus ce qu'il jouait Il jouait pas TB Non je sais plus Je crois pas non J'ai mis toi Eh ils ont bouffé du lion Enfemos à la pause Et regarde Oh le tomateau Les gars ils avaient kill une troisième fois Set off lane Ils sont chauds en bas Il fait Emousse Cette partie devrait pas finir en 15 minutes En théorie non En théorie déjà Il est face de lane Il va denied Il est fulé C'est vrai qu'il fasse pas sous le lane Avec son marge Je pense que c'est optimiste De se dire Tu vas partir sur une bottle Pour aller prendre les runes Face à une brode Bravo Allez Il a failli le planter Au moins le mythe devrait bien S'en sortir Normalement Il est assez safe Et ce qu'il faut C'est suivre en haut Est-ce qu'ils arrivent A tuer ce PL ou pas Ils sont pas passé loin De tout à l'heure Et autant La ligne du bas Bon bah Faut au moins Que la ligne du haut Elle s'en sorte Si la ligne du bas Elle prend l'eau Oh Petit bash Il a dodge le bash Avec son mischief Allez Monnaie Oh putain Mais mec Le bash ça fait trop mal C'est ouf Parce qu'il est sur le point De ce lifesteal Mais le problème C'est que Pour moi il faut qu'il fasse De l'armure Ce monkey king Il faut qu'il s'achète De l'armure Rapidement Un chainmail Limite un ring of protection Parce que C'est les dégâts physiques Du standard Qui le défoncent Il va mourir Il aura même pas besoin De le bash Tiens il va le tuer avant Ah si il va stacker Oh il a mischief Le bash Dommage Là je trouve que c'est joli ça Oh faut qu'il fasse gaffe quand même Il peut pas se permettre De tomber trop derrière Avec son monkey Ah ouais Parce qu'un standard Ça snowball Ah là je suis impatient De voir le build de Whisper Petit aghanime là Flakdo là Ah oui Ah bah il paraît Que c'est ce qu'il faut faire Direct Ah bah écoute Il y en a qui le font naked Ça a de bien marché J'ai joué l'autre jour en pub J'ai fait midage J'ai perdu en 20 minutes Bon après Ça arrive Il y a eu des erreurs C'est ça Alors toi comme ça Tu regardes le stream de bulle Euh bah l'autre jour J'ai regardé Ouais j'ai regardé J'ai regardé aussi Quand NKZ A joué A l'Underlourde Putain Shima Je loup tout Pardon pour les timbres J'ai regardé Quand NKZ joué A la cup Là où il a terminé Top 8 je crois Top 8 c'était l'ESL non ? C'était une ESL un dimanche Ouais je crois que c'était un dimanche Parce qu'il a fait aussi la Wii Play Qui était énorme la Wii Play Ah non c'était le truc avec le gros bracket moi Que je regardais Et il a fini top 60 Europe Ah oui il a pas du tout top 8 alors Bah en vrai c'était bien non ? Il a passé pas mal de rounds Il a été en finale de la calife Non c'était pas la finale Genre c'est un truc que t'avais 1000 joueurs à la base Ouais 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 T'avais 5000 joueurs à la base 5000 joueurs ? Ouais je crois Sur Underlord Si vous vous rappelez Et vu voir Underlord C'est TerriPshima Il faut que tu me... C'est toi qui est à la souverte Je peux pas faire grand chose pour ça C'est sur Underlord Sinon je peux conseiller un truc Mais à chaque fois tu me dis non Non on va louper les kills L'auto-chazz de Volvo C'est nul qu'ils appellent ça auto-chazz J'ai entendu un autre jour Qui définissait le style du jeu Ouais c'est du... C'était pas auto-chazz ? Non c'est... Auto-butler Ouais je restais ça Qui est d'ailleurs mieux à chier Bah au moins auto-chazz c'est le nom du premier jeu donc euh... C'est comme si on avait appelé les MOBA les Dota quoi Bah ouais Ou les euh... Je sais plus comment il s'appelait le premier MOBA sur Starcraft là euh... Le tout premier là... Je sais pas si t'y a joué J'ai jamais joué Moi j'ai pas joué Mais ouais on est d'accord quoi Enfin... Imagine t'auras appelé les RTS... C'était quoi le premier RTS ? Les Age of Empires ? Ouais ouais tout comme ça Ou les Warcraft ou je sais pas... Je sais pas lequel est sorti en premier honnêtement euh... T'avais vu alors c'était quoi le premier RTS ? T'as vu alors c'était quoi le premier RTS ? Jurgé De toute façon les noms sont nus la chier... Même MOBA c'est nus Tu dis ça parce que ça vient de League of Legends ? Oui Je le savais Tu te rappelles à l'époque comment on voulait pas les appeler les MOBA parce que c'était League of Legends qui avait donné le terme ? Non Mais euh... Déjà je trouvais que ça avait pas grand sens Multiplayer... Online... Battle... Arena... Ouais Ouais ça fait un peu compliqué quand même Oh ce torrent mec ! Oh comme ils l'ont baisé ! Ah c'est vrai que le stun il désengaged Et du coup la croix et ils sont vraiment chauds hein ! Et là ils veulent récolt hein ! Ils vont le bouffer hein Shiba ! Et ben ouais ! Oh ! Ils vont... Au moins j'aurais dive la nem hein ! Ils seraient les commensages hein ! Ils sont trop chauds Scofield et Whisper ! Dive contre ça là ! La nem ils seraient morts aussi s'il avait euh... Regarde les torrents de Scofield ! Ils vont buter la nem là ! Allez bam ! Juste avant le cast ! Allez ils jouent bien ! Bon là ils vont se prendre un contre kill ! Allez Patoun ! Ça c'est un level Un peu deep ! Ah oui ça c'est worth ça ! Ils arriveront pas à tuer Whisper je pense ? 3 ! Non ça me paraît un peu optimiste hein ! Alors je pense qu'il... 4 ! Alors c'est dangereux leur plus haut ! Oh il y a tout ceci dit ! T'as raison ! Allez bam ! Allez Monet ! Et Dota c'est cruel ! Allez la nem ! Et Dota c'est cruel parce que ces petits kills là ça te remet dans la partie ! Franchement le début de partie ne veut rien dire dans Dota à l'heure actuelle hein ! Ça peut se retourner tellement vite ! Allez ! Allez ! Pabam ! Fais chier ! C'est une taille ou ça ! Je voulais énoncer le problème tout à l'heure par rapport à cette Brune Mama Pour moi il y a quand même problème de match-up entre Mars et Brune A RTS Ah bah oui Dune ! Bah oui Dune ! Dune ! Dune 2 ! Et le Dune 1 c'était pas un RTS ! Oh putain c'était trop bien ! T'y as joué ? A Dune 2 ? Non ! C'était... Oh c'était la folie ! T'avais des... Quand tu terminais les maps T'avais des mots de passe ! C'était le premier jeu auquel j'ai joué avec des mots de passe je crois Je crois qu'à PSA Et je jouais même pas sur un PC J'jouais sur un ordinateur avec des disquettes Il y avait pas la place sur le disque dur et les jeux étaient sur disquettes Oh c'était incroyable ! Moi sur les ordinateurs avec les disquettes je faisais des rosasses Des quoi ? Je faisais des rosasses Ah oui ! Tiens en parlant de rosasses il y en a un qui réveille une rosasse Non ? C'est une mousse RNG ? C'est notre game ? Non ? Non mais c'est pas grave t'inquiète ! On sait go red game ? Non non on sait pas go red game ! Ouais 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 on nous a dit Yuko qui nous dit l'information par rapport à un VP phonétique Alors ! Attention ! Petit raid en bas Hop 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 ! L'ANEM ! Comment ça il a pas été perjambé parce que c'est un route offensif ? Quisper ! Qui se fait Blast ! Ouf la vaille ! Il joue bien ! Il est pas encore level 6 c'est dommage ! Allez c'est bon il va brûler ! C'est bon il est vraiment moire ce Slardar ! Le grommage il va le terminer ! Nice ! Coup de massue ! C'est ça l'ANEM ! Et vous cher le Slardar ! Big dick l'ANEM ! C'est là où on comprend son pseudo ! Et oui ! Hormis sur les photos ! Et oui ! Merde ! Big dick l'ANEM ! Qui vient de Ice 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 d'ailleurs ! C'était lui qui lui avait donné ce surnom à l'époque ! Donc je sais pas quelle équipe où ils jouent ensemble ! Ah bon ? Ouais ! Je croyais que ça venait d'une interview de télé où on voyait ça vite ! Ah je suis ! Je crois que c'est Ice 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 ! Ouais ! Il me semble que c'est Ice 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 ! Oh le dispel instant ! Hop ! C'est dans la merde un Stinger ! Merci il va continuer ! Allez hop ! Petit coup de bouclier ! Big dick l'ANEM ! Ah ! Big dick l'ANEM ! Tiens regarde ! Ça parlait de Ice 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 dans le premier lien ! Je l'ai vu ! Nan 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 ! Reviens dans Google ! Reviens dans Google ! Reviens dans Google ! Premier lien ! Regarde ! C'est Ice 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 interview ! After facing Secret ! Ah ouais d'accord ! Parce que pour moi ça vient de là quand même ! C'est quoi qu'ils ont joué ensemble du coup ? Euh... L'ANEM et Ice Ice ! Ah tu peux choper les élus ! C'est pour ça que c'est pas flou Mars contre eux ! C'est quoi qu'ils ont joué ensemble du coup l'ANEM et Ice Ice ? Ah Ice Ice c'est une période où il avait joué qu'avec des chinois ! Je sais pas comment c'était... C'était des cas nan ! C'était des cas ? Peut-être ! Peut-être ! Ah c'est une brunette ! Je sais plus ! Eh eh ! Ça tout se mélange dans ma tête la vieillesse et tout là ! Moi j'ai du mal hein ! C'est l'époque où t'aimais bien ! Enfin... Tu l'aimes toujours bien j'imagine ! Mais où tu l'as supporté ! Ice 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 ! Bah je supporte toujours hein ! Parce que bon il est trop chaud quoi ! On le voit avec Fnatic ! Il s'est quand même pas mal euh... Il s'est quand même pas mal euh... Tassé ! Bah il est maintenant dans des équipes de nul art en SEA donc euh... C'est compliqué quoi ! Ouais ! Et oh ! Le Phantom Lancer il a un doppelganger ! Et derrière il se passe quoi ? Oh bah tiens le golem ! Dois fou ! Setsu il va te l'empaler sur l'arbre ! Allez bam ! Avec un bateau qui arrive tardivement de la part de Scofield ! Et ils nous refont une death ball les RNG mec ! Ils vont de nouveau Pacha 5 ! Elle est incroyable cette équipe ! Allez Bestinger il va mourir à son tour ! Allez petit coup de bouclier dans l'oracle ! Bam ! Il joue bien Setsu ! C'est un coup de bouclier qu'il met quand il fait la wave ! Ca va ! Lucas Rebuck ! Ouais ! Tu vois il met le POUM ! Il repousse les mecs un coup de shield ! POUM ! Il est trop joli ce héros ! Ah ouais j'aime bien hein ! Franchement euh... Vraiment vraiment très joli ! Il y a des gens qui aiment pas trop le skin pour le coup ! Ah ouais ? Ouais ! Qui fait un peu cartoon ! Vos jouages c'est qu'il aime pas trop par exemple ! Je trouve pour le type cartoon ! A quel point vous l'engage là Infamous ? C'est risqué hein ! Il y a attention à Stinger qui est en train de prendre l'aggro ! Coup de bouclier ! Non il n'y a pas Capitaine Bouclier c'est dommage ! Ouais mais il y a chargement là ! Ouais ! Il y a chargement Monet ! Qui est passé au killing spree ! Et on peut voir qu'on est towards ! Mais il est en train de bien recover Monet avec ses kills ! Ça continue pas ? Je pensais que ça allait continuer ! Et regarde Monet il a TP en barre ! Il s'est en contrôle total de ces games ! C'est incroyable les RNG ! Il paralyse Infamous quand ça joue à 5 ! Ah il y a un M peut-être qui traîne de la patte ! L'oggro dans l'eau ! Oh il va louper le combo ! Il touche le bateau ! Même pas le bateau ! On a pas envie de backup la NM ! Qui va être abandonné ! Loupé ce combo quand même c'est dur un peu quoi ! Ah il fait stun après bon ! Hugo tu dirais oui mais tu peux le timer à frame Pour ne pas le louper sans avoir besoin de le recall ! Ouais ! C'est ce qu'on faisait à l'époque ! Bah oui parce qu'à l'époque aussi Tu pouvais pas recall sur la croix ! C'est ça ! La croix euh... D'ailleurs franchement j'étais déçu quand ils ont changé ce score ! Bah il y a eu un actif assez tard ! Je me demande si c'est même pas d'autant d'eux d'ailleurs ! Le fait qu'ils ont mis un actif pour recall les gens ! Parce qu'avant la croix tu laissais faire et... Tu pouvais toujours recall ! C'est juste qu'on l'a monté que niveau 2 ! La croix pour être parfait sur le timing ! Ah oui c'est vrai ça ! Ah oui c'est vrai ! Tu as toujours pu recall ! C'est vrai ça ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et après quand tu mets sa croix tu comptais dans ta table ! Pourquoi est-ce qu'on comptait dans... Là tu comptais parce que... Après tu... C'était plus long que le timing donc tu allais compter ! Oui d'accord ! Mais pourquoi est-ce qu'on récollait pas à la main à ce moment-là plutôt que de compter ? T'es sûr qu'il y avait un return ? Parce que moi je me souviens quand... Oui bien sûr il y avait un return ! Mais c'était beaucoup plus facile de... Le truc c'est que juste la range elle augmentait pas quoi ! Donc du coup c'était compliqué de chopper les gens ! Tu t'en servais juste pour... Pour faire le timing parfait et c'est tout ! D'accord ! On avait une croix sur 7 sous ! Alors pour tomber 7 sous quoi ! Il faut que je sois d'être bonheur à ce moment-là de la partie ! Oulala ! On a Yuyu qui est en train de... J'ai mon casque qui était inversé ! La gauche était à droite et la droite était à gauche ! Je t'avoue que c'était très frustrant ! Oh oui c'est bien ! Oh allez ! Il va l'accrocher ! Et allez il accroche ! Et là ce Stardar il aura peut-être le buff du bateau ! Ok je pense ! Et en vrai ils arrivent pas à l'atteindre ! Le bateau a fait couverture ! Ohlala le golem qui a été posé de la part du roi ! Et oui mec ils sont tous slick ! Oh putain l'oracle il est mort ! On dégâts collatéral ! Les spider ont pris un coup de blast ! Pendant ce temps Afu a récupéré un double kill ! Grâce au Link ! Sur le Stardar ! Seulement 2 kills pour un aussi beau Link ! C'est un peu décevant ! Ouais enfin bon ! En face ils ont tout mis hein ! Ils ont tout mis hein ! Et ils vont prendre une tour en plus de ça ! Putain mais Renji ils vont nous remettre un 20 minutes Shiba ! On a je pense le BO... Peut-être le BO le plus court du tournoi là ! Ah non non ! Ah le BO ! Le BO le plus court du tournoi ! Ouais ! Les deux matchs quoi ! Qu'est-ce que tu fais là toi ? C'est pas chez toi là ! Hé ! Arrête de t'énerver là ! Il a gagné mec ça ! Regarde les spider quoi ! Avec Agalim Broodmother ! 700 de Moosepeed ! Alors pour ce qui est des voix les viewers euh... Alors bon on peut essayer de tâter ! Fever toi parle pour voir le bouton qui s'allume ! Test ! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... Pourquoi est-ce qu'il y a aucun bouton qui s'allume dans le... Voilà tu me demandes à moi ! Ok ! Ok bah alors joke ! Bon mais on va pas pouvoir le régler parce que la carte son externe très honnêtement ! Bah... Attendez ! Je vais remettre le micro bien en face de ma bouche Et on va parler fort ! Comme Yuyu ! Mais non c'est l'inverse ! Mais c'est pas grave on s'en fout ! Et attention ! Au bateau ! Qui va les connecter sur Setsu ! Et le bateau de Mane il changerait ! Faut que tu fasses gaffe Mane parce qu'il y a beaucoup d'Isabelle en face ! Oh il est descendu de l'arbre ! Je pense qu'il a été lucide avec le pataclope qui sauve ! L'équipe infamuse du coté chinois ! Pataclope chinois le fameux ! Flyby ! Tu t'épais pas ? Ouais hein ! Tu t'épais devant la broodin ! C'est ça le print spider ! T'es pas les grilles de la seconde bounty ! Complètement raison ! Oh il fait Midas ! Donc du coup ça c'est pas très death ball ça ! Non mais bon ! Est-ce que son équipe est vraiment pressée ? C'était au cas où avec Spillnay il pouvait push ! Oh tu peux y aller la monnaie non ? Tout le monde est Link ! Ouais ! Tout le monde est Link ! Oh la vache ! Il bat putain les dégâts ! Ils vont aller chercher Scofield ! Il l'avait avec le Link ! Allez ! En max range pour monnaie ! Ils vont le trouver hein Scofield ! Ca va prendre son temps mais ils vont le trouver ! Et paf ! Ca fait des Chocapic ! Et ça y est regarde ! Monet est de retour dans la partie ! Lui qui était mort je crois 3 fois ! En à peine 5 minutes sur la face de ligne ! Et tu sais que je découvre aussi des choses incroyables en jouant avec Sox ! Ouais ! C'est que je ne savais pas que tu pouvais jumper plus tôt que le chargement max de l'arbre ! Et oui ! Et du coup j'ai appris à me déplacer vite avec ce jeu ! Et oui c'est stylé ! Tu joues un peu mon K-King ! Ouais j'ai fait 2-3 parties ! Et moi j'ai fait ma jungle hein ! Donc du coup j'ai joué ! Tu vois ! T'as pas eu le choix ! La vie t'as pas laissé le choix ! Non mais c'est... Moi j'adore la jungle ! C'est vraiment le... Je me dis tous les ans... Au moins c'est... C'est ton petit plaisir pour retrouver les héros d'Otta quoi ! Ouais c'est mon petit plaisir pour jouer un peu tous les héros ! Ok ok ! Il a doppelganger in hein Hector ! Il est serein hein ! Non ça va il va assez vite ! Du coup il y a la brode qui est en train d'arriver ! Qui va pas pouvoir être focus pour l'instant ! Ca manque de lockdown ! Donde esta les Warlock avec l'ulti ! Allez le ring du Monkey King pour aller courir et permettre à RNG de reculer ! Pendant ce temps il y a le Warlock qui s'est fait trancher sur le dessus ! C'était un peu perdu ! C'est pas ma tasse de thé quand même ce héros ! Enfin... C'est encore un peu trop récent pour moi tu vois ! En vrai ça se prac ! Tu fais 30 games sur le héros après tu commences à faire des trucs ! Non mais déjà avec 3-4 games t'as compris le principe général ! Ouais comment ça fonctionne ! Voilà ! Première game est difficile ! Ouais ! Comme d'habitude ! Toujours après la phase toujours difficile ! Mais t'as aussi ça t'aide bien le Dota Plus quand tu prends un héros comme ça ! Bah oui ! Ca t'aide à comprendre, à pas te tromper dans les spells déjà ! Et euh... Sur les items ça t'aide à faire les bonnes choses quoi ! Donc c'est vrai ! Moi je trouve que ça... Tu prends assez vite les héros que tu connais pas ! Mais Pigeon Plus vraiment c'est bien ! Je pense que... Enfin après faut y trouver son compte évidemment ! Appelle pas ça Pigeon Plus s'il te plaît ! C'est une fissure payante ! Bah ouais ! Mais moi j'aime bien ! Je l'utilise ! Je le paye ! C'est avec plaisir que je recoule ! Mais euh... Moi je trouve ça normal tu vois complètement que ce soit payant ce genre de chose ! Le jeu est gratifiant ! Ouais mais tu dis ça parce que t'es un homme à stats ! Et tu dis que c'est des gens à stats qui ont fait ça ! Et du coup faut les réunirer ! Bah oui c'est ça ! Mais les mecs gagnent déjà des millions et des milliards tous les étés avec Tiai ! Ah ! Non ! Là c'est différent ! Ah ! C'est tout mélangé ! Bah euh... Après pour la communauté et tout euh... Tiai c'est... Enfin Tiai ça se prépare ! Tu vois ça coûte hyper cher de faire un Tiai ! Alors ça coûte pas euh... Peut-être pas ce qu'il gagne mais... Tatsu il fait n'importe quoi ! C'est à dire qu'il est en train de se retrouver au Shiba ! Ah ouais ? Quand on soit le vide ! Ah oui ! A la croix ! Oh la croix ! Et puis Money il va se faire accrocher à son tour ! Là il repartira pas Money ! Money ! Money ! Aïe 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 ! Pourquoi vous faites ça à l'équipe ? Surtout vu la lineup de Infamous ça va très très vite hein ! Après derrière la Broodmother elle est là sur les bâtiments avec les Spider ! Faut stopper la RNG ! Faut se calmer ! Faut ralentir le rythme ! Putain ce Seb qu'il a mec ! Ouais Setsu c'est le plus haut level de Compendium de... Comment j'affiche les euh... De T.I. Enculé il est level combien mec ? Il a des 4000 et des Pacrat je crois ! Comment ? Tu peux le voir dans le... Dans le... Le Recap Match ! Attends on doit pas le voir là ! Non mais tu le vois dans le Recap Match ! Mais là on le voit non ! Setsu il est où ? Tu le vois là poteau là ! Arrête d'aller chercher ! Mais... Reviens dans la partie ! Mais je peux pas afficher les scores ! Pourquoi ? Si ! Où ça ? Là quand tu cliques là là ! Moi je l'ai pas ! Comment ça tu l'as pas ? Ah en haut à gauche ! Bien sûr que si tu l'as comme tout le monde ! Tu vois il est 4186 ! 4186 ! C'est le plus haut... C'est le plus haut Compendium du tournoi ! Et faut savoir que dans le tournoi je crois qu'il y a 4 pinces ! Il y en a 4 qui ont même pas un Compendium ! Mais non ! Si ! Est-ce que t'as des noms ? Euh... pas sur moi ! Est-ce que de tête tu prends une densité hein ? Non pas sur moi ! Dommage ! Mais il y a quand même 4 pinces ! Ouais ! On peut le dire hein ! Parce que c'est quoi la mise minimum pour tirer là ? NiP ! C'est quoi l'autre équipe déjà ? Euh... tu veux dire c'est qu'ils vont gagner au mini ? Ouais 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 ! Je sais plus ! Je crois c'est plus que 100 000 hein ! Est-ce que c'est dans le... Je crois que c'est énorme hein ! Oh ! Il y en a qui s'est pas fait empaler ! Putain il l'a loupé ! Allez ! Est-ce que ça va changer grand chose pour Scottfield ? Il va gagner un peu de temps ! S'il y a avec son bot ! Ça sert à largement l'intention de son équipe de reculer ! C'est une vraie partie de tennis hein ! J'ai pas fait les euh... Le braquette ? Les prédictions du braquette ! Pourquoi on a que 6 heures pour faire les prédictions du braquette ? Bah parce qu'il va sortir à la fin des poules directement ! Ouais mais d'accord mais dans les 6 heures les poules elles sont pas terminées encore ! Ah non ! C'est dans 6 heures le braquette sort ! Ouais ! Ah d'accord ! Et on aura combien de temps après les 24 heures ? Ouais ! Mais du coup je peux pas voir parce que d'habitude sur le braquette t'as les... Parce que ça gagne ! Ouais ! Tu vois ! Et là on sait pas du coup... Bon du coup je ne pourrais pas te dire combien ils gagnent ! T'es pas grave ! Mais beaucoup ! Mais euh... J'ai 24 pinces ! Ouais ! Alors ! Bon commençons les équipes dans la partie ! Faut jouer dans la partie ! Regarde un petit peu les graphes ! Très légère avantage en terme de Nator ce côté Infamous ! En terme du type de temps ça... Ça penche au niveau de Infamous ! Je pense quand même qu'en 5 men ils vont être dans la merde tout le long de la partie ! Peu importe ces Phantom Lancer ! Pour moi il y a trop d'AOE pour espérer exister côté Hector ! Bon là on va falloir jouer Fino ! On va falloir jouer Smart ! On a vu que le Mars est pas si bien que ça pour jouer face à PL avec les... Spears of Mars ! Il a des eaux d'ailleurs ce Mars ! Gros dégâts au setup ! Et euh... Setsu ! Et faire BKB à Ganim ! Alors les deux... Les deux corps de euh... De Infamous sont quand même bien dans la partie quoi ! En terme de network déjà ! Ils sont un peu mieux ! Ouais ! Mais après je pense qu'ils sont bien contrés juste par la nature des héros en phase ! Donc euh... Ah et puis Min 2 cette Brood ! Ça s'essouffle normalement ! On est d'accord ! Normalement oui ! Normalement oui ! Pour moi Brood... Faut finir vite quand même ! Parce qu'au moins prendre un side beat sinon le héros il est pas si bien que ça quoi ! Alors on va voir ce qu'il va nous faire comme build ! Il peut nous faire le build de la macro ! Avec euh... Le talent... Euh... Donc Hacking va pouvoir allonger un ulti ! Lui qui n'a pas encore BKB avec son singe puisqu'il avait fait Midas ! Ça a pas mal delay euh... Son momentum ! La Broodmother... Effectivement ! Qui va pouvoir repartir fight ! Qui n'a pas encore BKB ! Qui n'a plus pardon BKB ! Pendant ce temps le Stardar Whisper ! Qui va pouvoir venir lock Monet ! Monet qui a été chargé ! Un coup de blast ! Qui forcera... Whisper à repartir sur la droite ! Et au dessus ! C'est la Broodmother qui a tiré... Oh ! Ça se passe très très mal pour arrêter cette teamfight ! Ouais ! Et là pour moi il y a deux problèmes ! Enfin il y a un énorme problème ! Pas forcément deux ! Peut-être le premier c'est que le Mark s'est pas osé ulti ! En se disant que... La Broodmother ! En se disant qu'il y avait l'Oracle pour venir la protéger derrière ! En fait que du coup... Il voyait la Broodmorte ! Donc du coup il s'est dit... Je vais... Je vais... Je vais... Je cache les autres quoi ! Sauf qu'elle a réussi à trouver une frame pour mettre son ulti ! Donnez quelques coups ! Elle est revenue pour l'achever ! Et l'autre c'est ce singe hein ! Je l'ai dit tout à l'heure avec un building Midas ! C'est à dire qu'il a fait Midas Eco-Sabre ! Et maintenant il part sur Maestrom ! Il va être obligé d'avoir besoin... Il va être obligé de partir sur BKB Money ! Sinon il va se faire courir dessus par la Brood et le PL ! Ils vont lui bouffer sa mana ! Ils vont lui... Tomber ses points de vie en 2-2 ! Et là ! Il est off timing ! Ils ont une fenêtre en late ! Mais à l'heure actuelle... La partie je pense c'est plus à leur avantage ! Il paraît qu'il y a un Techies dans la game de Gerax ! Il y a un Techies dans la game de Gerax ? Enfin Gerax joue Techies il paraît ! Attends mais comment ça se fait que Gerax joue ? Bah ouais ça va ! Ils ont pas terminé le... Attends on est dans la poule de Gerax là ! Mais non ! Non on est dans l'autre poule ! Non Team Liquid ils s'en courent pas ! Attends ! Ah non mais Gerax et OG ! Putain mais je l'ai confronté avec GH à chaque fois ! Oui c'est le show match... Oui non je vois c'est le show match... Contre Vichy d'ailleurs je crois ! Et on nous dit OG a sorti Techies et OG... Gerax a fait un méga kill en se suicidant et il gagne 4 levels ! Damn ! Damn good ! Ah mais Techies mec on va en voir dans le play-off ! On va en voir ! On va en voir ! Mec ils ont tout strain ! Gerax, Nova, Peppé ! Ouais je vais te dire ! Plus trois autres joueurs qui l'ont joué ! Ils sont juste là en train de s'amuser comme des guignolos parce qu'ils savent qu'ils sont qualifiés ! Oui d'accord c'est le show match mais... Mais un peu sûr on en verra pas dans le main stage ! Tout va voir ! Allez attention Afu ! Qui va être... Qui n'aura pas le golem il ne faudra pas le lâcher ! Oh il est malif qui se double tourant avec le crush derrière du Stardar doublé aussi ! Le crush qui va de Paul Gengarin ! Afu qui tombe ! Avec Setsu qui va mettre un ulti ! Allez il faut empêler quelqu'un dans Setsu ! Il faut empêler les méchants ! Allez perdre de l'allégie ! Stinger qui n'aura pas encore mis d'ulti et pourtant Setsu Stardar est mort ! La brune est en train de gratter ! Shima elle est en train de bouffer du bâtiment ! Tape les bâtiments ! Tape les bâtiments ! On ne prend pas la tête ! Les spiders font le boulot ! Allez les spiders ont fait moins une shot par Setsu ! La brune qui met Kame ! Monet ! Et Monet ! Qui meurt dans la toile ! C'est pas ça Monet ! C'est pas ça Monet ! C'est pas ça Monet ! Avec Chris Luck qui est en train de dive ! Qui est sous les T4 ! Il n'a pas de buyback du côté de RNG ! Six buyback au Gros Magier ! Retour du Warlock ! Deux décors de RNG ne sont pas en place ! Shima mais un grain de golem Warlock qui est disponible ! C'est peut-être la fin ! 4 contre 3 ! 4 contre 3 ! Ça sent au moins un side ! A moins que le golem parte maintenant ! Il ne veut pas golem ! Allez il va golem à fou ! Avec des gens qui ont été Link ! Et merde il va louper ! Ça lance Setsu ! Avec le body spell derrière de Stinger ! Et le point ganger de Hector qui est en train de se heal ! Avec l'anem ! L'anem qui n'a plus de mana ! L'anem qui est slow ! L'anem qui se fait chasser par les spiders ! Et les illusions ! Qui ne peut pas buyback ! Et on va essayer d'en faire que le Monkey King y a fait Midas ! Parce que putain sans déconner ! C'est quoi cette histoire ? Il a besoin de bkb maestrom là ! Il a un item en trop dans son inventaire ! Il a un item qui sert à rien ! Il a complètement slow la game avec son Midas ! En vrai je me demande c'est pas plus le Mars ! C'est la responsabilité du shrewd en mode ! C'est lui qui a YOLO ! Et qui se fait prendre au piège à chaque fois ! Allez ils vont pouvoir repartir avec la brood ! Somme les meubles ! Allez ! Oh c'est chargé ! Oh c'est chargé ! Mais pourquoi t'as fait ça là ? Pourquoi tu l'empêches de taper ? Ouais c'est pas dingue ! Tu peux allumer le cerveau flyby là ? Putain ! Tu dirais moi qu'il joue pugna quoi ! J'adore le rire de Slardar quoi ! Avec le mec il se dit de la jatte ! De l'amour ! Bon ! 12 cas d'acteurs d'avance ! Ça y est ! Le 3 est fait pour Infamous ! En terme de l'XP continue de creuser ! Du coup ce Slardar il a pas fait à gagne main ! Il a pas suivi les conseils de Chaussette ! Ouais ! On voit qu'il y a une différence de level dans les coachings ! Parce que moi je l'ai vu la flaque d'eau c'est quand même pas ! Qu'est-ce que c'est cette musique d'ailleurs ? Qu'est-ce que c'est cette musique d'ailleurs ? Qu'est-ce que c'est cette musique d'ailleurs ? Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Tu sais que je l'ai su en plus ! Il vu qu'on me l'avait sorti ! Qu'est-ce que c'est que la musique du Slardar ? C'est genre une casse noisette non ? Un truc à la con dans le genre ! Un truc à la con dans le genre ! Genre Tchaikovsky casse noisette je dirais mais je suis pas sûr ! Quelque chose dans le genre ! C'est quand même très court donc il y a que 4 notes donc euh... C'est un peu dur à reconnaître ! Alors alors attends on va aller voir ! C'est ça hein ! On est d'accord d'ailleurs ! Oui ! C'était pas très très bien mais j'ai reconnu quand même ! Tout Slardar ! Ils ont dû répondre là je pense, avec le daily stream ! Nan 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 Personne répond ! Il faut, il faut occulturer les lueurs ! Allons occulturer les gens ! Ouais, allons trouver l'info ! Putain mais y'a rien marqué ici On va prendre les shrines tout tranquillement Ah il a pris le talent de dégâter des araignées Donc là si vous regardez il y a des araignées Bon pour les grosses, pour les spiderlings C'est un triple damage Et pour les petites je crois que c'est un quad damage J'arrive pas à trouver de petites Y'en a pas de petites Elles sont toutes mortes Y'a que des mamans, y'a que des spiderlings Ça crée les petites J'arrive pas à choper les petites Y'a que des grosses Ou alors c'est que des petites peut-être Ah voilà elles sont là les petites Les spiderites Qui du coup sont à 9 Qui gagnent un plus 30 On est sur des gros quad damage Même plus qu'un quad damage Complètement insane ce talent Mais t'as un peu d'AS avec vous Zendia Pense ton money en train de fit push au top Il prend sa BKB money Il aimerait pouvoir prendre un team fight avec BKB En vrai pour moi tu m'en mis là Si tu peux t'acheter de BKB là Et tu yolo Na 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 AiC'est ce qu'ils ont répondu dans le chat J'y reindeer On va les voir partour là personne ne répond mais c'est ça c'est comme le jacquero pareil jacquero c'est une musique connue mais je pense que c'était merci les viewers allez à ce warlock dis-moi que le monkey king est en train de terminer son épique avec ventamidas c'est trop important là c'est le dernier site qui est en train de tomber en bas il a essayé de 1-1 avec sa bkb mais non il n'a pas bkb mec avec bkb il a 1-1 la brood quel enfer pourquoi t'as fait ça et du coup bah ouais du coup il se retrouve obligé de buyback là il aura jamais sa bkb et ils sont en train de prendre les méga ils sont en train de prendre les méga infamuse est-ce qu'ils vont assister parce que là ils n'ont plus de cooldown il reste l'ulti de stinger avec un bkb activé de la part de whisper regarde ils tournent devant la base mec whisper allez ils vont back tout tranquillement il reste lune rax dans la base de rng le chat na 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 nana na 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 ça me saoule de pas être sûr tu vois j'aimerais bien être sûr mais tape le nom de la musique juste en google écoute la na 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 Musique de berceuse Oh la la les dégâts des spider Oh mais quel enfer Staff a combien d'attaques par seconde ? Une 35 Une 35 secondes pour mettre une attaque Comment ça se fait que j'entends la musique ? Les deux trucs vont pas Moi j'entends pas de musique Oh Monet Oh Monet qui est en train de manfight Si seulement t'avais BKB Monet bordel de merde Allez il va prendre le crush Monet Qui est toujours dans son cercle Stinger qui va vouloir se rapprocher Pour pouvoir faire tanker ses coéquipiers Allez le cercle du Mars il a l'air d'être pas mal Il faut pouvoir coincer le PL ou quelqu'un Sur le bord du ring Ah merci Isel Il a confirmé que c'était casse-mozette Je sais que c'est un good guy de confiance Ah et le GG qui est du coup lâché Par RNG Shima On se retrouve avec une équipe de Ninfemus à 7 points Je sais pas à quel point ça va pouvoir influencer notre groupe B On peut aller voir Rapido avant de Ah oui je dis oui Tu dis oui ? Je dis oui Attends je retrouve là par contre Alors c'était avant Hop on actualise Non ça a pas l'air d'influencer Alors du coup on est sûr que RNG RNG est à 6 points Infamous est à 7 points Ça a pas l'air de pouvoir influencer Donc obligatoirement Navi, Infamous et RNG sont en bas Et Seeding ? Et le Seeding ? Et le Seeding ? Le Seeding ils sont à 7 points Qu'est-ceeding ? C'est déjà démarqué là ? Si si pour le lower bracket Pour savoir si Parce que là Infamous ils sont à 7 points Mettons par exemple VP Ils mettent pas la deuxième manche Ils sont aussi à 7 points C'est qui qui est 6ème ? C'est qui qui est 7ème ? C'est super important ça Ah ouais d'accord Pour savoir si tu tapes un mec du bas du tableau Ou si tu tapes le 4ème ? En gros pour savoir si tu tapes le 7ème ou le 8ème Ou si tu tapes le 5ème ou le 6ème ? 2-3-2 ou 2-3-3 2-3-3 et 2-3-3 obligatoirement Donc eux ils seraient égalité 7 points à 2-3-3 Ouais Alors eux c'est qui ? Eux c'est VP ? Ouais D'ailleurs je comprends pas parce qu'ils sont à 2-3-2 Et ils ont plus de... Je ne comprends pas d'ailleurs Alors c'est quoi le prochain game ? Ouais le canap' il fera ça très bien C'est terrible Allianz Miner